Musique Mesdames et messieurs, bonjour. André Lessard, directeur des loisirs et de la culture à la ville de Teth Fundmine. Je suis venu aujourd'hui vous entretenir des journées du patrimoine. Les journées du patrimoine, c'est quatre jours d'activité qui auront lieu à la Maison de la Culture en début octobre, les 2, 3, 4 et 5 octobre. Cette année, le thème des journées du patrimoine, qui en sont à leur deuxième édition, sera l'évolution des objets à travers les décennies. Donc, on pourra voir des éléments. Je vous donne un seul exemple. Par exemple, les faire à repasser en 1920, en 1940, en 1960 et dans les années 2000. De quoi ça a l'air, les faire à repasser dans l'évolution à travers les âges? On aura pendant ces quatre journées-là des thématiques qui vont se spécialiser. Sans être restrictives et fermer la porte aux autres, le jeudi, ce sera une invitation spécifique à tous les clubs d'âge d'or, à tous les gens qui sont retraités et à tous les résidents dans les demeures pour personnes âgées. On vous invite spécifiquement à vous déplacer et à venir à la Maison de la Culture, voir de quoi a l'air l'évolution des objets à travers les âges. Le vendredi, ce sera le tour des étudiants, où on pourra leur permettre, dans un contexte plus académique, de découvrir aussi l'ensemble des richesses du patrimoine à travers le Québec. Je vous rappelle qu'au niveau éducatif et au niveau des connaissances et du soutien dont les Journées du patrimoine peuvent bénéficier, on a M. Guy Toupin, qui est quand même quelqu'un qui a travaillé au niveau du Musée de la civilisation à Québec et qui habite Thetford et la région. Donc, c'est quelqu'un qui a une grande expertise, qui a de belles connaissances au niveau du patrimoine et qui vient soutenir, aider, guider, encadrer et collaborer au niveau des Journées du patrimoine. Le samedi, on aura une activité qui s'appelle la découverte des trésors. Alors, venez faire évaluer vos trésors patrimoniaux, savoir est-ce qu'ils ont de la valeur, ces objets-là, est-ce qu'ils ont de la valeur, comment se placent ces différents objets-là dans un contexte plus patrimonial. Alors, vous pourrez découvrir des objets qui sont déjà sur place ou alors amenez les vôtres et faites découvrir quelles sont les valeurs patrimoniales de vos trésors cachés chez vous à quelque part. Alors, parfois, on se demande, j'ai ça qui m'est transmis de mes grands-parents qui le tenaient eux-mêmes, de leurs propres grands-parents. Est-ce que ça a une valeur patrimoniale? Combien ça vaut en argent? Combien ça vaut en valeur patrimoniale historique? Alors, ce sera le bon moment de le faire évaluer. Et tout ça à la maison de la culture. Enfin, le dimanche, on aura une conférence sur le patrimoine et quelques conseils qui vous seront donnés sur le patrimoine que nous pouvons avoir ici en région et que vous avez peut-être chez vous aussi. N'hésitez pas, quatre jours d'activité. L'ensemble des activités sont ouvertes à tout le monde, malgré les thématiques qu'on puisse donner à chaque journée spécifique pour attirer des clientèles particulières. Et tout ça est gratuit. Sans frais, sans coup d'entrée, aucun déboursé à faire. Vous n'avez qu'à vous rendre à la Maison de la culture, que je vous rappelle, qui se situe aux 5 rues de la Fabrique, à Thetford, au coin de la rue Saint-Alphonse. Bienvenue tout le monde. On vous attend un grand nombre. C'est un beau rendez-vous. Deuxième édition, Journée du patrimoine à Thetford. Qui a dit qu'il ne se passait rien à Thetford? C'est pas vrai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501